Bonjour à tous, Mathilde de l'Art de Rougie, Allemagne du Québec au menu, à la coordination du programme. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un outil de fiche pratique pour le menu universitaire. C'est évidemment une introduction à cette fiche-là qu'on vous présente aujourd'hui. On va vous demander de garder caméra fermée, micro fermé. Puis la façon de communiquer avec nous, ça va être en bas de vos écrans, dans le fond, d'y aller avec le conversé ou bien la section questions-réponses. La plupart des questions-réponses, on les répond en direct, mais il n'y a pas de problème aussi si vous voulez nous connecter, nous contacter, pardon. Les fiches sont actuellement déjà disponibles en version PDF sur les sites d'Equitaires ou d'Aliments du Québec au menu. Donc, vous pouvez aller les télécharger, autant celles de l'universitaire que les autres milieux. Puis à la suite du webinaire qu'on présente aujourd'hui, dans les jours qui vont suivre, on va vous faire parvenir un lien pour l'écouter en redécision le webinaire actuel, mais aussi un lien vers la fiche et le webinaire d'introduction. Aussi, j'en profite pour vous dire que demain, il y a aussi le dernier webinaire de la série qui est le webinaire pour un peu vous accompagner dans l'identification, la quantification de votre approvisionnement alimentaire local. Donc, je vous invite fortement à vous y joindre. Il n'est jamais trop tard. C'est demain à 14h. Alors, vous pouvez aller sur nos sites pour les informations. Je vais laisser Dominique prendre la parole. Merci. Bonjour. Je suis Dominique de la Croix, en situation de l'administration institutionnelle chez Equitaires. Donc, je vais faire un peu un portrait global de ce que sont les fiches pratiques. Donc, on les a nommées la réceptive pour un approvisionnement local et éco-responsable dans les institutions du Québec. En fait, c'est une série de huit fiches qui comprend une fiche d'introduction plus globale qui dresse le portrait et le contexte. Ensuite, on a six fiches milieux qui touchent plusieurs milieux, donc la petite enfance, le milieu scolaire, collégial, universitaire, le milieu de travail et le milieu de la santé, ainsi qu'une marche à suivre qui est un peu plus courte, mais qui s'adresse directement aux entreprises de gestion de services alimentaires qui s'occupent de vos services alimentaires en gestion contractuelle, si c'est le cas. Donc, le but de la rédaction et de la promotion de ces fiches-là, c'est vraiment de rassembler, de fédérer l'information existante. Donc, on est allé consulter beaucoup d'acteurs du milieu, de chacun des milieux pour justement documenter ces fiches-là. Et le but, c'était vraiment d'inspirer, de susciter l'engagement de d'autres institutions et de vous outiller. Donc, on sait que souvent, un accompagnement humain est très utile lorsqu'on va marcher ces démarches-là. Par contre, la ressource humaine n'est pas toujours différente. Donc, déjà avec un outil de base pour amorcer, puis ensuite aller chercher des ressources qui peuvent nous aider davantage. C'était l'objectif de réaliser ces documents-là. Donc, on va vous présenter aujourd'hui la fiche pour le milieu universitaire. Quelque chose qui est important de dire, c'est que votre milieu universitaire présente différents types de services alimentaires. La fiche comme telle a été montée en démontrant un exemple de services alimentaires autogérés. Par contre, on fait référence à la fiche en milieu collégial qui, elle, traite plus spécifiquement des étapes pour un milieu en gestion contractuelle. Mais par contre, c'est très intéressant pour l'universitaire de consulter toutefois la fiche parce qu'il y a d'autres éléments dans la fiche qui quand même rejoignent votre milieu et qui sont adaptés à votre façon de fonctionner. Donc, je vous invite à rester peu importe votre type de gestion. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter brièvement nos organisations. Donc, je rappelle Mathilde pour présenter son organisation. Donc, oui, Mathilde, coordonnatrice du programme Aliments du Québec au menu pour Aliments du Québec. J'imagine que vous voyez régulièrement passer nos logos. Certains d'entre vous sont même aussi reconnus par notre programme Aliments du Québec au menu. La mission d'Aliments du Québec, c'est la promotion des produits agroalimentaires en passant à travers nos marques de certification Aliments préparés, Aliments du Québec et les deux en version en déclinaison biologique aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'importance dans la place que les produits québécois pouvaient avoir au niveau du milieu achérit. Donc, on a créé en 2014 avec la collaboration de l'association Restauration du Québec, Aliments du Québec au menu volet restaurateur. Puis ensuite, en 2016, avec l'approche d'Équiteur, on a créé un volet institutionnel. Institutionnel, ça rassemble les milieux pour lesquels on a fait les fiches, mais ça va aussi beaucoup plus large. Mais il reste que c'est ça. On voulait que les Québécois puissent choisir les produits d'ici dans toutes les occasions, autant à l'épicerie qu'à la cafétéria, à l'hôpital, à l'université, peu importe. On est aussi là pour faire la promotion, mais aussi pour être un levier pour les initiatives, de là une collaboration, pardon, comme celle qu'on fait actuellement pour les fiches pratiques. On a d'autres projets aussi qui s'en viennent et qui se concrétisent, qui se complètent, comme par exemple les recettes standardisées qu'on met sur pied avec le PHQ qui sont vraiment dédiées pour le milieu institutionnel. Donc, on essaie d'être présent pour accompagner les institutions au mieux qu'on peut en passant par notre programme de reconnaissance. Donc, voilà. De mon côté, équitable, on a des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques et qui sont également sains et équitables. Mais dans le plus en détail, depuis près de même temps, on œuvre à favoriser l'alimentation saine, locale et co-responsable dans les institutions. Comme je l'ai dit, on peut toucher différents milieux, les mêmes milieux qu'on a nommés pour les fiches. Donc, que ce soit des éducateurs, des enseignants, des gestionnaires de services alimentaires. On a travaillé plus récemment dans le milieu de la santé, mais aussi avec les campus collégiaux, les universitaires et entreprises. Donc, c'est assez global. Avant d'entrer dans la fiche, je voudrais quand même faire un petit mot sur l'impact du COVID-19 qui a chambouli vos opérations, les opérations de vos services alimentaires. On est conscient de ça. Dans certains cas, ça a été la forme, c'est une fermeture temporaire, des opérations irréduites et les fiches ont été réalisées avant. C'est certain que ça demande de l'énergie et puis d'être en action pour pouvoir réaliser les différentes étapes. Donc, peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, mais je pense que tout ce qui est à l'intérieur pourra vous servir lors de la relance. Et puis, les entreprises locales, je pense qu'ils vont être prêtes à offrir l'utilité de produits. Le local a été beaucoup mis à prendre dans les derniers mois. Donc, je pense que cette recherche-là, ces démarches-là vont probablement être facilitées suite à la crise ou peut-être même en courant de crise. Mais on voulait dire qu'on est conscient que ce n'est pas tous les services qui sont actifs actuellement. Et peut-être un long petit mot pour vous dire qu'actuellement, il y a des programmes de financement du MAPAC qui sont des appels de projets en cours. Le programme qui s'appelle le programme de développement des marchés bioalimentaires qui peut être une occasion d'aller chercher justement un complément de financement pour soutenir ce genre de démarche-là. Donc, je vous invite à aller vous informer. C'est en lien avec la Stratégie nationale d'achat d'aliments Québec. Maintenant, je vais laisser Maud entrer dans le cœur de la fiche puis vous expliquer un peu ce qu'elle contient. Oui, donc bonjour à tous. Donc, en fait, on va passer avec Dominique à travers les différentes parties de la fiche pour vous expliquer un peu ce que vous pourrez retrouver dans la fiche. Vous pourrez aller consulter plus tard. Donc, chaque fiche, dont celle sur le milieu universitaire, commence par un état des lieux du secteur et du service alimentaire dans ce secteur. Mais avant vraiment de rentrer dans le vif de ce sujet-là, je vais vous parler de différentes icônes que vous allez pouvoir trouver tout au long de la fiche. Donc, pour les quatre premières icônes qui sont sur la première ligne, ce sont des icônes qui vont se retrouver tout au long de la fiche, mais aussi tout au long de la présentation qu'on va vous faire maintenant, qui font référence à des documents que vous pourrez retrouver dans la section ressources de la fiche. Donc, la section ressources, elle regroupe un certain nombre d'outils pour vous aider. Par exemple, la première icône avec la main, ça fait référence à des programmes d'accompagnement. Donc, dès que vous allez voir dans notre présentation, dans la fiche, cette petite main, ça veut dire qu'à la fin de la fiche, vous allez avoir une liste de programmes pour vous accompagner dans votre démarche. La petite icône répertoire, elle fait référence à des listes de fournisseurs ou des listes d'aliments. Ensuite, la troisième icône, ce sont des outils pratiques pour vous aider et la dernière, des documents de référence que vous pourrez aussi retrouver à la fin de la fiche toujours et qui sont plus des documents gouvernementaux ou de la littérature qui pourront aussi vous aider. Pour les deux icônes qui sont situées sur la seconde ligne, ce sont des icônes qui vont apparaître surtout lorsqu'on va vous parler de milieux inspirants ou lorsqu'on va vous parler d'exemples d'universités qui ont déjà mis en place un service alimentaire local et co-responsable. Et ça va vous expliquer comment se passe leur gestion de service alimentaire, si c'est une autogestion ou si c'est en gestion contractuelle. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le vif vraiment du sujet en vous parlant du secteur qui est le milieu universitaire. Donc, c'est un secteur qui est quand même très important puisqu'on compte 18 universités au Québec, dont 10 qui sont issues de la loi sur l'université du Québec et 8 qui sont régies par la propre loi qui, généralement, existait avant les 10 universités issues de la loi sur l'université du Québec. Ces universités, elles ont généralement plusieurs campus. On compte un à cinq campus en moyenne. Donc, ces campus peuvent être situés dans la même ville ou dans une autre ville ou même dans une autre région. Donc, si on prend, par exemple, l'université de Sherbrooke, il y a aussi un campus à Longueuil ou on a aussi l'université de Montréal qui a à la fois un campus à Laval, à Longueuil et plusieurs sur l'île de Montréal, par exemple. On a recensé 29 campus. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur. Ce n'est pas parce qu'il y a 18 universités qu'il y a 18 campus. Il y en a bien plus que ça. Et c'est un secteur aussi qui est important parce qu'il y a énormément d'étudiants qui fréquentent les universités québécoises. On compte 313 577 étudiants, sans compter qu'il n'y a pas que les étudiants qui vont forcément fréquenter les services alimentaires dans les universités. Il y a aussi, évidemment, le personnel ou toute autre personne. Concernant l'organisation même de ces services alimentaires, c'est assez compliqué dans le milieu universitaire parce que les services alimentaires sont vraiment très diversifiés. On a un parc alimentaire qui est extrêmement varié. On va retrouver sur des campus, généralement, plusieurs services alimentaires, plusieurs cafétérias, plusieurs cafés, même parfois des franchises. Donc, on a une diversification à la fois des types de restauration qu'on peut trouver et on a aussi plusieurs campus. Donc, ça complique beaucoup les choses. Les services alimentaires, ils peuvent être soit gérés à l'interne, soit à l'externe. Et selon le type de gestion et l'entreprise même qui est choisie, l'université va choisir différentes stratégies pour assurer le contrôle de ces pratiques d'approvisionnement. On ne sait pas exactement, enfin, on n'a pas de chiffres pour vous informer de combien de services alimentaires dans le milieu universitaire sont en autogestion ou en gestion contractuelle. Mais si on regarde l'ensemble du milieu éducatif, c'est-à-dire à la fois en partant de la petite enfance, primaire, secondaire, collégiale et université, on aurait en moyenne 25 % des services alimentaires qui sont en autogestion et 71 % qui sont en gestion contractuelle. La difficulté dans les universités, c'est que généralement, on retrouve les deux parfois dans la même université, parfois même sur le même campus et parfois même dans le même département. Et parfois, un département peut gérer des services alimentaires en autogestion et le département d'à côté des services alimentaires en gestion contractuelle. Donc, ce qui donne ici un aperçu un peu de la complexité de ce milieu et de la façon de faire bouger les choses. Et on va y revenir juste après. Donc, je vais rentrer dans vraiment la phase qui parle de la recette de base. Donc, la recette de comment aller vers un approvisionnement local et co-responsable. Cette recette de base, elle commence toujours dans nos fiches par des ingrédients, des ingrédients qui sont plutôt positifs qui vont être des leviers organisationnels pour aller vers une alimentation, un service alimentaire local et co-responsable et aussi des défis qui, eux, vont plutôt être des ingrédients qui vont vous bloquer peut-être un peu dans votre démarche. Il est important de les connaître pour justement mieux y faire face. Concernant les leviers organisationnels, la force du milieu universitaire, c'est vraiment l'idée que les universités, c'est très souvent un lieu d'innovation. Il y a vraiment, on retrouve un peu cette idée aussi au niveau du collégial, du milieu collégial. Il y a vraiment un rôle et une volonté généralement des universités pour l'innovation. C'est-à-dire que contrairement à d'autres milieux qui vont plutôt voir l'innovation comme un danger potentiel, ici, c'est plutôt vu positivement généralement. Donc, c'est vraiment un point fort pour vous. Ensuite, généralement, vous avez une politique alimentaire ou une politique de développement durable. Ces politiques-là, elles peuvent vraiment vous encadrer dans votre démarche. Elles peuvent vous permettre d'avoir un cadre et donc d'avancer plus rapidement ou plus facilement, en tout cas. Ensuite, évidemment, ça, ce n'est pas juste typique à votre milieu. C'est valable pour l'ensemble des milieux. La motivation, la polyvalence des responsables alimentaires, c'est presque la clé. S'il n'y a pas de cette motivation-là, ça va être très difficile de bouger. Mais si vous l'avez, évidemment, c'est un gros plus pour vous. La pression étudiante, c'est aussi quelque chose de bien particulier au milieu collégial et au milieu universitaire. Cette pression, il faut vraiment la voir comme quelque chose de positif. Cette pression étudiante va vous pousser à bouger et c'est vraiment quelque chose qui peut être pertinent pour vous. Et la compétition saine entre les universités. Donc, cette compétitivité, c'est celle que vous avez généralement entre universités et à vouloir toujours être la meilleure ou à toujours vouloir être celle qui est la plus innovante. Donc ça, encore une fois, il faut voir vraiment ça du côté positif. Ça peut être très pertinent pour vous. Concernant les défis, en fait, les trois défis qui sont cités ici sont relativement interreliés. Dire qu'on a une variété énorme de taille d'institution, une ampleur du parc alimentaire, comme ça a déjà été évoqué juste avant. Il y a aussi une diversification très importante des services alimentaires, des types de gestion très différents. On a vu qu'il y avait aussi bien de l'autogestion, de la gestion contractuelle. Et donc, toute cette diversification-là, que ce soit des institutions, mais aussi des types de services, ça rend évidemment le travail beaucoup plus complexe. Maintenant, Dominique va vous expliquer les différentes étapes que vous allez pouvoir suivre pour aller vers un approvisionnement local et éco-responsable. Merci beaucoup. Donc, dans chacune des fiches, on retrouve les étapes propres au milieu et au mode de gestion dont on a spécifié au début. Comme on vous les présente, on les a organisées en fonction des universités qu'on a consultées, de la recherche qu'on a fait et ce qui semblait être le plus logique et le plus efficace comme ordre d'étape. Par contre, les étapes peuvent être interchangeables. On peut commencer ailleurs et faire notre propre organisation. Donc, n'hésitez pas à l'adapter à votre réalité. Donc, il y a sept étapes qu'on a recensées qui sont mettre en place la démarche, la structurer, analyser les menus et ses processus d'achat, sensibilisation des fournisseurs, rechercher des fournisseurs, faire la promotion et évaluer la démarche. On va rentrer dans chacun d'entre elles et donner quelques aperçus. Vous allez avoir tous les détails dans la fiche. Donc, pour ce qui est de prendre le temps, certaines étapes peuvent être préalables pour bien asseoir la démarche. Donc, comme on disait, s'appuyer sur les politiques existantes pour bien détailler ce qu'on veut faire, mais en s'appuyant sur quelque chose qu'on a qui peut nous appuyer. Créer un climat propice avec la collaboration entre les départements impliqués, comme on mentionnait tantôt. Il peut y avoir plusieurs personnes qui gèrent les services alimentaires selon le type, gestion contractuelle, autogestion. Donc, que tous ces gens-là soient réunis pour travailler ensemble, ça peut favoriser justement l'avancement. Pour ce qui est de la définition, de la vision, dépendamment quand vous êtes en autogestion, de vraiment savoir où vous voulez vous en aller, de faire un plan d'action sur plusieurs années pour pouvoir avancer petit à petit, mais justement avoir une vision claire d'où vous voulez vous en aller. Ça, c'est très important. Créer un comité consultatif, donc d'avoir plusieurs acteurs qui travaillent avec vous. Quand j'ai avec vous, là, qui travaillent sur la démarche, en fait, pour faire en sorte qu'il y aurait différents rôles qui sont attribués et puis on peut avancer en n'ayant plus leur tête autour du même projet. Puis, la création d'un poste de coordination de la démarche, donc d'aller chercher ce financement, de le dégager. On a remarqué que dans toutes les universités qu'on a rencontrées, il existe un tel poste, soit en développement durable ou encore une coordination des opérations reliées à l'alimentation, mais de peut-être avoir une personne à temps plein qui peut justement s'occuper de ce projet-là, de nous coordonner. C'est vraiment un élément assez crucial. Donc, par partie d'un programme d'accompagnement, encore une fois, d'aller peut-être chercher une aide extérieure, soit que ce soit un programme de reconnaissance, de certification. Il y a l'Aliment du Québec qui peut reconnaître votre approvisionnement et vous soutenir. Il y a d'autres certifications. D'ailleurs, mon invitée d'aujourd'hui, Stéphanie Vézinal de l'Université de Laval va nous parler un peu de leur démarche et de la certification qu'elles ont choisie dès cette certification. Ces processus-là peuvent aider à structurer la démarche parce qu'il y a des demandes qui viennent avec les certifications, les programmes de reconnaissance et ça nous permet de choisir les étapes et d'avancer en fonction de ce qui est demandé, mais aussi de réfléchir à ce qu'on veut faire à l'interne. C'est souvent une façon d'être soutenu, mais aussi de sensibiliser le milieu, de s'afficher. Voilà. Pour ce qui est de la troisième étape, donc d'analyser les menus, les processus d'achat, la quantification des aliments locaux et autres critères peut être vraiment une bonne façon de connaître son point de départ et pouvoir ensuite cibler les bonnes catégories d'aliments sur lesquelles on doit travailler et les intégrer graduellement. Au niveau du menu, donc d'intégrer des aliments potentiels dans le menu, de réfléchir à l'aspect local durable de notre menu et de faire les changements propres. C'est une étape aussi qui fait partie de celle-ci. Et pour justement se faire, il y a moyen de collaborer avec différents… Au niveau universitaire, vous êtes entouré de différents départements qui peuvent vous aider. Donc, on peut faire affaire avec le département de nutrition pour travailler sur le menu. Si on veut faire des actions plus en développement durable au niveau de l'efficacité énergétique, on peut consulter le département d'ingénierie. Puis, au niveau environnemental aussi, on peut interpeller des étudiants pour travailler sur des projets de réduction des déchets, etc. Donc, il y a plein de potentiel dans votre milieu pour pouvoir justement aller chercher de la ressource humaine supplémentaire. Encore une fois, au niveau du financement, déjà en optimisant nos processus, la réduction du gaspillage alimentaire, la transformation du menu, on peut aller chercher, dégager des fonds qui nous permettent de réinvestir ensuite dans ces mêmes étapes. Une autre étape importante, la sensibilisation des fournisseurs actuels. Donc, pour réussir à bien identifier la provenance, on peut la demander à nos fournisseurs, leur dire qu'on participe à une démarche, les encourager à avoir davantage d'aliments locaux dans leur catalogue. Si l'on peut cibler des entreprises qui offrent ces aliments-là, s'ils les intégrer à la distribution chez nos distributeurs actuels, s'ils les intégrer dans notre système qui est déjà en place. On peut aussi, comme je vous l'ai dit, mentionner à nos fournisseurs qu'on participe à des programmes de reconnaissance, certification, ça peut être parlant pour eux, et de leur demander des codes d'identification des produits. En fait, si on dit souvent, il y a des travaux qui se font dans d'autres universités, dans d'autres institutions pour arriver à bâtir une base de données qui permettrait justement de faciliter le travail de quantification. Donc, si on va chercher chacun de notre côté tous les codes d'identification universelle qui nous permettront ensuite de partager nos recherches avec les autres, on va pouvoir bâtir une source d'information qui va servir à d'autres. Donc, si nos fournisseurs ne peuvent pas, il y a moyen d'aller voir à l'extérieur, de trouver des nouveaux fournisseurs. On peut échanger avec d'autres universités pour voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé, avec qui ils font affaire, quelles sont les ressources intéressantes dans ce sens-là. Des fois, on peut explorer notre environnement immédiat. Il y a des universités qui ont utilisé l'environnement naturel autour de leur campus pour s'approvisionner, donc produire eux-mêmes des aliments sur place ou s'ils ont de la forêt autour des... Bon, c'est sûr que c'est à une échelle plus petite, mais ça peut être intéressant de valoriser ces ressources-là pour en faire des produits ultra locaux. Sinon, on peut aussi faire l'affaire avec des producteurs puis s'engager auprès du fournisseur, développer des relations d'affaires pour justement augmenter l'offre locale. Donc, faire connaître notre démarche dans un milieu éducatif, donc de rendre visibles les aliments locaux et autres critères, de mobiliser les employés, de sensibiliser la clientèle, de participer, de créer des événements pour faire la promotion de cette démarche-là, c'est tout indiqué. Et puis, pour pouvoir poursuivre, puis vraiment justement être dans cette logique universitaire d'évaluer l'impact des changements, d'être capable justement de s'améliorer en fonction de quantification régulière à fréquence déterminée pour évaluer dans le temps la progression, mais aussi partager les résultats. Donc, ça, c'est des éléments qui vont vous permettre d'asseoir votre démarche sur quelque chose à la fois qualitatif et quantitatif pour pouvoir justement aller plus loin ensuite. Donc, là, ce que vous avez présenté Dominique, c'était vraiment si vous êtes en autogestion, si vous êtes en gestion contractuelle, si vous avez un service alimentaire en gestion contractuelle, comme ça a déjà été précisé, en fait, la fiche fait référence à une autre fiche qui est celle du milieu collégial, qui va vraiment vous expliquer étape par étape comment il faut faire pour essayer d'avoir un service alimentaire qui respecte vos valeurs pour avoir un approvisionnement local et co-responsable. Donc, ici, je vais juste vous citer environ les étapes, mais évidemment, vous pourrez les retrouver de façon beaucoup plus précise dans la fiche sur le milieu collégial, qui est donc la fiche que vous pouvez voir, l'image que vous pouvez voir à l'écran. Donc, déjà, en fait, la fiche va vous expliquer comment définir vos attentes envers votre fournisseur. Donc, elle va vous permettre vraiment de faire des énoncés claires et concrets par rapport à vos valeurs en vous donnant des pistes. Donc, par exemple, en vous appuyant sur votre propre politique ou alors en sondant les usagers de vos services ou en vous aidant des autres universités qui ont déjà mis en place un service alimentaire en gestion contractuelle qui respectait ses valeurs d'alimentation locale et co-responsable. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment la rédaction du devis qui est une étape cruciale. Ça va vous permettre de vraiment cibler le bon fournisseur de services qui vous conviendra réellement. Donc là, encore une fois, la fiche vous donne plein d'informations sur comment vraiment préciser vos demandes. Elle donne des exemples, par exemple, de cibles d'approvisionnement local ou global à atteindre. Ça va aussi vous conseiller d'intégrer aussi des informations relatives aux mécanismes de communication. Donc voilà, vous allez avoir plein d'informations dans cette fiche-là pour vraiment intégrer ce qui est nécessaire dans le devis. Ensuite, vous allez avoir aussi des explications sur comment bien choisir son fournisseur. Donc là, on va vous expliquer des différentes façons de chercher un fournisseur, que ce soit par appel d'offres publiques, par appel d'offres sur invitation, négociations gré à gré. Si vous choisissez l'appel d'offres publiques, ça va aussi vous expliquer quels sont les critères sur lesquels vous devez baser votre sélection pour avoir le fournisseur qui correspond le mieux à vos valeurs. Et puis, vous avez aussi des conseils pour intégrer ensuite bien comme il faut le fournisseur choisi, vraiment intégrer une relation de confiance avec lui, mettre en place différents mécanismes de communication, mais aussi de suivi. On va vous conseiller par exemple de commencer par un projet pilote, de proposer aussi à votre fournisseur un certain nombre de documents et de mettre en place un système d'audit pour bien vérifier qu'il y a un respect des différentes clauses du contrat. Donc voilà, toutes ces informations-là, c'est vraiment très bref ici, mais vous les retrouverez beaucoup plus en profondeur dans la fiche sur le milieu collégial. Maintenant, pour revenir à la fiche sur le milieu universitaire, après la partie sur la recette de base, il y a une partie qui s'appelle « bon à savoir » qui va vous donner des informations supplémentaires pour susciter la réflexion et surtout pour bien appliquer les différentes étapes qui viennent d'être citées par Dominique. Donc ici, vraiment, le conseil, c'est de ne pas avoir peur de mettre beaucoup d'investissements, puisque oui, ça va vous demander beaucoup de patience, beaucoup de temps, une charge de travail aussi relativement élevée. Vous allez devoir faire affaire avec généralement plus de fournisseurs peut-être. Il y aura plus de bons de commandes, plus de livraison, plus de facturation. Donc ça peut paraître vraiment décourageant, mais les répercussions sont réellement positives. Elles en valent vraiment la peine. Ne serait-ce que pour vous en tant qu'université, généralement, vous prenez déjà des valeurs de développement durable, des valeurs écologiques. Et là, c'est vraiment l'occasion d'aller vers plus de cohérence, de vraiment concrétiser vos différentes valeurs. Ça, c'est un point qui n'est pas à négliger. Ensuite, évidemment, le point le plus primordial, on peut dire, c'est que vous allez pouvoir offrir à votre clientèle ce qui est le meilleur. Surtout que c'est une clientèle qui est en majorité relativement jeune et qui est en train d'apprendre, donc qui a besoin d'une nourriture saine. Donc, c'est aussi un point positif. Et puis, aussi bien pour l'université que pour le fournisseur, avoir cette démarche-là d'alimentation locale et co-responsable, ça va vraiment vous donner une image positive. C'est vraiment l'occasion de se démarquer. C'est une vraie source de visibilité. Donc là, ce ne sont vraiment que des avantages pour ne pas avoir peur de la charge de travail importante qui vous attend. Ensuite, la fiche va vous parler de trucs et astuces. Donc, les trucs et astuces, ce sont... La première partie de trucs et astuces va vous donner des pratiques qui vont vous permettre d'économiser tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Et en plus, ces économies vont vous permettre d'investir dans des alimentations plus locaux et co-responsables. Ici, je vais vous donner trois exemples qui sont dans la fiche, mais il y en a d'autres aussi dans la fiche. Le premier exemple, c'est de bénéfier de repas végétariens. Le secteur de la viande pollue énormément, comme vous le savez très certainement. Donc, évidemment, avoir plus... Je m'excuse, il y a une ambulance qui passe à côté de chez moi. Il faudra avoir plus de... Si vous avez plus de repas végétariens, ça va avoir un impact positif sur l'environnement. Et ça va aussi avoir un impact positif sur votre pouvoir d'achat. C'est aussi l'occasion de plus varier les repas, d'avoir des repas, par exemple, mi-légumineuses, mi-viandes. Donc, c'est un point positif à la fois du côté nutritif, que du côté environnemental, que du côté monétaire. Ensuite, le deuxième exemple, c'est celui de diminuer le gaspillage alimentaire. Donc là, vous comprenez bien l'avantage à la fois pour votre part de monnaie et pour l'environnement. Comment on fait ça ? On peut le faire en planifiant davantage le repas, en conservant, en ayant différentes méthodes de conservation pour les aliments. Et le point qui vous concerne peut-être le plus, et qui est le plus facile à mettre en place pour vous, c'est l'idée de profiter des restes pour en refaire de nouveaux repas. C'est ce que fait l'Université de Montréal, en ayant mis en place une boîte à lunch pour ces étudiants des résidences universitaires, qui sont des boîtes à lunch avec le repas de la veille à un coût moindre, ce qui permet aussi d'écouler les restes et donc de ne pas avoir de gaspillage alimentaire. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est vraiment quelque chose qui est facile à mettre en place et qui peut vous sauver de l'argent et avoir un impact positif sur l'environnement. Le dernier exemple ici que je nommerais, c'est celui des contenants jetables. Essayer de les réduire au maximum. Évidemment, on sait que dans un contexte de Covid, ce n'est pas ce qui est le plus évident. Mais mettre en place un système de consignes, par exemple, ou alors proposer aux étudiants d'apporter leur propre vaisselle ou s'ils ne l'apportent pas, justement, profiter d'une consigne. Tout ça, c'est des éléments que vous pouvez vraiment mettre en place, peut-être plus facilement hors Covid, mais que vous pouvez toujours garder en tête. La partie Truquer Astuces va aussi vous proposer d'aller vers plus de saisonnalité, c'est-à-dire bénéficier d'aliments locaux saisonniers à l'année en bénéficiant du rabais au volume, avec différents mécanismes, différentes recommandations, comme par exemple augmenter l'espace de congélation ou l'entreposage de type chambre froide. Évidemment, ça aussi, ce n'est pas forcément très facile à mettre en place, surtout si vous avez déjà vos espaces qui sont délimités et qu'il est difficile de les agrandir, par exemple. Mais c'est des conseils à garder en tête si un jour, vous avez la chance d'avoir un réaménagement de votre cuisine, par exemple. Et puis, le dernier truc et astuces concerne vraiment l'action collective. L'union fait la force, ça s'intitule cette partie-là de la fiche. L'idée, c'est vraiment que travailler ensemble, ça va vous permettre, ça va avoir beaucoup d'avantages pour vous. Déjà, pour développer le marché local, institutionnel, augmenter pour vous les différents formats, la diversité des produits. Tout ça, ça va être possible s'il y a un regroupement de votre part. Si vous vous demandez systématiquement à vos fournisseurs la provenance des produits, ça, c'est quelque chose, si vous le faites de façon collective, qui pourra vraiment faire bouger les choses. Et puis enfin, mettre en commun vos modèles d'outils de quantification. Ça, ça se fait déjà un petit peu entre universités. L'idée que lorsque vous avez un outil de quantification, de le partager avec vos pairs. C'est vraiment très positif pour tout le monde. Ça évite que votre effort soit uniquement individuel et permet un effort réellement collectif. Je vais maintenant laisser la parole à Dominique, qui va vous parler d'un milieu inspirant qui est l'Université de Montréal. Donc, dans chacune des fiches, il y a une section milieu inspirant. Donc, on a différents portraits d'universités en démarche. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir une invité qui va tout de suite après moi parler de son milieu. Mais j'avais envie de partager un peu l'expérience de l'Université de Montréal avant d'introduire comme il faut mon invité. Alors, à l'Université de Montréal, donc, oui, ils sont en démarche depuis un certain temps. Donc, une spécificité importante, ils gèrent la totalité de leur parc alimentaire, ce qui n'inclut pas les cafés étudiants, mais en tout ce qui est cafétéria et service retraiteur. Donc, il y a quelques points de service, mais c'est assez unique en milieu universitaire de gérer la totalité du parc alimentaire. Donc, en 2015, ils ont débuté des démarches globales. Donc, en collaborant avec l'Unité du développement durable, c'est des démarches à la fois au niveau de l'alimentation, mais aussi dans plusieurs aspects du développement durable. Avec l'adhésion à STARS, justement en 2016, ça les a vraiment aidés à structurer leurs démarches, dont les actions liées aux services alimentaires. On a voulu améliorer l'offre alimentaire par la bonification de plats végétariens et végétaliens et en misant sur l'environnement naturel, comme je disais tantôt, à l'Université de Montréal. Ils ont la nature autour de la forêt et aussi des jardins collectifs. Donc, ils font leur peste aux maisons de bière, miel et je pense qu'il y a de la cailline de fruits ces années qui leur permet de faire des petits produits particuliers qu'ils ajoutent à leur offre alimentaire. Le but est un but éducatif dans tout ça, bien sûr. En 2019, ils ont adhéré au programme Aliments du Québec au menu et ont obtenu une reconnaissance par plats. Donc, c'est assez récent, mais ils continuent dans cette démarche-là. Et puis, de leur côté, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait vraiment une attention particulière à la réduction du gaspillage alimentaire et des emballages. Le gaspillage alimentaire par l'exemple que Maude vous donnait avec les boîtes à l'âge qui récupèrent les portions invendues la veille. Et les emballages, bien, on a instauré un système de consignes avec des tasses consignées. Là, je pense qu'en ce moment, justement, leur service ma maison était fermé à cause du COVID. Au niveau de la tâche, il est en évaluation de la démarche, voir si c'était concluant. Mais je ne pourrais pas vous dire actuellement. Alors, ça, c'était pour un résumé de leur démarche. Donc, ce qui a fonctionné pour eux, c'est vraiment de travailler dans une structure globale et concertée en travaillant avec l'unité du développement durable. Et aussi, ils ont un aspect spécifique. Ils ont développé leur service traiteur et les revenus générés par ce service traiteur pour leur permettre de réinvestir, justement, dans les actions du service alimentaire. Le conseil du directeur du service, c'est d'utiliser la contrainte comme moteur de créativité et de liser sur ce qui est unique, sur ce dont vous avez de l'emprise pour justement développer cette caractéristique-là unique qui peut vous définir dans votre université. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais introduire Stéphanie Vézina, qui est coordonnatrice aux opérations à l'Université Laval, aux opérations en alimentation. Donc, Stéphanie, je t'invite à ouvrir ta caméra. Est-ce qu'elle est là? Stéphanie, est-ce que tu nous entends? Oui, mais... Ah bon, c'est que ma caméra, elle est bloquée par l'autre. Par l'autre. Ah oui, Mathilde, est-ce que tu peux... Stéphanie, tu peux commencer? Je vais débloquer ta caméra tranquillement. Parfait. Bien, merci. Stéphanie Vézina, je suis coordonnatrice en alimentation responsable à l'Université Laval. Donc, merci pour l'invitation, puis le début de la présentation, là, c'est super intéressant d'entendre ces belles initiatives-là. Donc, l'Université Laval se situe à Québec, dans les villes de Québec. Donc, je vous ai placé... Excusez-moi, est-ce que c'est moi qui déplace les diapositives? Ça va être moi, mais tu peux me faire un petit signe, puis je vais le faire comme juste me dire, OK, puis je vais le faire. OK, parfait. Donc, OK, on peut passer à la prochaine diapositive. Je vais allumer ta carte Stéphanie, pardon. Merci. Ah, bonjour. Oui. Donc, bienvenue chez moi, dans mon bureau. Donc, oui. Donc, je vous ai placé ici, tout simplement, la mission de l'université, puis une définition du développement durable, là, qui a été révisée assez récemment. Donc, juste pour montrer qu'on place vraiment le développement durable au cœur de nos priorités, là, à l'Université Laval. Je vais ensuite vous présenter quelques classements internationaux, là, auxquels on participe, puis notre démarche d'alimentation responsable à l'Université, plus spécifiquement au niveau de l'approvisionnement local et en produits durables. Donc, on peut changer de diapositive. Donc, au niveau des classements internationaux, plus récemment, là, il y a environ deux, trois ans, on participe, là, au Time Higher Education, qu'on appelle le THE, qui évalue l'impact global dans les universités. Donc, c'est un classement, là, qui se base sur les 17 objectifs de développement durable tels que définis, là, par l'ONU. Donc, ça nous permet, là, de structurer notre démarche, là, globale en développement durable, là, en fonction de ces objectifs-là de développement durable. Pourquoi on y participe? Bien, c'est une façon d'avoir un langage commun en matière de développement durable, dans les différentes institutions au niveau mondial. Donc, c'est assez intéressant. Puis, bien, au niveau de la consommation de sa production responsable, là, on a un classement assez intéressant, là, en raison des actions qu'on a réalisées dans le passé et qu'on fait en ce moment, puis nos engagements futurs. Au niveau de la certification STARS, donc, ça, c'est une certification, on peut changer de diapositive. Donc, c'est une certification auquel on participe depuis plus d'années. En fait, là, c'est une certification qu'on a participé au début, là, de l'implantation de notre démarche en développement durable à l'Université Laval. Donc, ça évalue, là, l'impact global de plus d'existence d'universités dans le monde. Donc, ça permet, en fait, aux organisations qui participent, là, de viser une amélioration continue de leurs pratiques en développement durable. En 2019, pour une première fois, en fait, on a tenté, là, de répondre aux critères au niveau alimentaire, là. Donc, lors de l'accréditation d'avant, en fait, on s'était engagé, là, à améliorer deux secteurs, soit celui de l'alimentation et de l'investissement responsable. Donc, il y a eu notamment, là, la création de mon poste, puis, pour l'investissement responsable d'une personne attitrée à ce dossier-là. Donc, on a commencé nos efforts dans la matière. Donc, vous avez ici nos pointages, en fait, au niveau de l'achat breuvage et aliments. Donc, vous voyez qu'on a un score qui est assez faible, mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Par contre, au niveau des salles à manger durables, donc, on a un 2 sur 2. Donc, on peut changer de diapositive. Je vais maintenant vous présenter un peu pourquoi on participe à des... des classements internationaux. Bien, d'une première part, c'est que c'est un processus qui est assez rigoureux, dans le sens où, bien, les données, là, comme, par exemple, pour le portail de STARS, sont accessibles à tous, donc, par toutes les universités participantes, mais également notre communauté universitaire. Donc, ça permet, là, d'assurer une certaine transparence de comment on mesure, on quantifie nos actions à l'Université Laval. Bien, c'est pertinent pour nous parce que, bien, comme je le disais, ça permet, là, de quantifier, mesurer nos efforts en matière de développement durable. Puis, dans un deuxième temps, bien, d'orienter nos actions également. Donc, savoir, là, c'est où qu'on doit s'améliorer ou qu'on doit mettre nos efforts. Ça officialise aussi notre engagement, là, à maintenir notre positionnement institutionnel en développement durable. Puis, bien, aussi de nous inspirer des bonnes pratiques, que ce soit auprès des universités québécoises, canadiennes ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est assez intéressant pour ça aussi. Toutefois, dans le cas de la certification STARS, bien, ces certifications-là sont toujours adaptées, là, aux différents contextes, que ce soit canadiens ou québécois. Comme, notamment, au niveau alimentaire, la version 2.1, là, demandait, en fait, la distance entre le lieu de production et l'université, qui est un travail assez rigoureux, là, je dirais, à faire. Donc, ce sont les points inclus. Donc, les points que vous voyez, c'est vraiment en fonction d'autres critères de durabilité, puis des protéines végétales qu'on utilise dans les services alimentaires sur le campus. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu notre modèle, là, en matière de démarche d'alimentation responsable à l'université. Donc, on a, bon, au niveau du développement durable à l'université, bien, ça vise à créer, là, un système alimentaire qui est durable et surtout accessible, là, à l'ensemble des membres de notre communauté universitaire, qui vise à apporter des solutions concrètes, là, à des enjeux environnementaux et sociaux qui sont liés, là, aux achats et à la consommation. Donc, vous avez ici à l'écran différentes clauses, bien, les grandes lignes, les grandes thématiques des clauses contractuelles en matière de développement durable à l'université, qui sont inclus, là, dans les devis d'exploitation de nos différents exploitants alimentaires. Donc, justement, nous, à l'université, on a une gestion qui est contractuelle. Donc, c'est pas nous qui opérons, là, les services alimentaires. C'est vraiment des locataires, si on veut. Donc, mise à part Sodexo, bien, c'est tout géré par des associations étudiantes, ce qui est assez intéressant parce que c'est par et pour la communauté universitaire. Au début de notre démarche en alimentation responsable, on s'est surtout concentré sur la gestion responsable des déchets. Donc, on en a parlé plus tôt, tout ce qui est réduction à la source des matières, des articles à usage unique et tout. Donc, on a fait un bon travail. Puis, au niveau de l'approvisionnement, bien, on a fait, je dirais, des petites actions dans les dernières années, mais plus concrètement, on a structuré notre démarche, là, il y a de cela environ un an et demi. Donc, pour venir déterminer, bien, qu'est-ce qu'on voulait en matière, là, d'approvisionnement, que ce soit local ou d'autres critères de durabilité. Donc, vous avez ici notre définition, là, de l'approvisionnement responsable qui inclut, oui, des critères de qualité, de coût, mais aussi des critères environnementaux et sociaux dans notre définition, là. Donc, on peut poursuivre, donc, au niveau… On peut changer l'autre… Je pense que les diapos étaient inversés. Donc, plus spécifiquement au niveau de notre démarche dans les carrefours et comptoirs alimentaires sur le campus, bien, ce qu'on a fait, en fait, on voulait savoir un peu où on se situait au jour au zéro, si on veut. Donc, on a effectué un diagnostic de la provenance des aliments et d'autres critères de durabilité. Donc, par la création d'un outil diagnostique… Qu'est-ce que je veux dire par un outil diagnostique? C'est un outil, en fait, c'est qu'on a travaillé avec les services alimentaires pour qu'ils nous fournissent, là, leur rapport d'achat, donc, de leurs distributeurs alimentaires. Donc, il y a un rapport, là, je dirais… C'est un rapport Excel, si on veut. Donc, on avait environ 5000 produits. Donc, on est venu caractériser par produit, bien, la provenance. Est-ce que c'est un aliment qui a été produit ou transformé au Québec? Puis, est-ce qu'il y a d'autres critères, comme par exemple, est-ce que c'est issu d'une pêche durable? Est-ce que c'est un produit qui est équitable, biologique? Donc, on a fait ça, en fait, puis ça nous a créé une micro-base de données, si on veut, pour la prochaine fois qu'on l'utilise, bien, qu'il y ait une certaine reconnaissance des produits, là, et qu'on n'ait pas à faire le travail pour l'ensemble de nos produits. Donc, je vous dirais qu'une erreur qu'on a faite, c'est qu'on a fait un outil diagnostique par fournisseur. Donc, ce n'est pas tous les produits des fournisseurs qui sont soit locaux ou… Donc, il y a quand même un travail, quand il est reconnu comme étant le local, c'est d'aller voir le produit et dire, bon, oui, ce produit-là, il est local ou pas. Donc, c'est pour ça que dans les prochaines étapes, il y a à bonifier cet outil-là. Donc, ça, on a déjà commencé, là, pour créer une reconnaissance par code de produit pour les aliments. C'est un travail qui peut, justement, tout à fait, bien se faire avec d'autres universités, parce que, bon, on a tous les mêmes objectifs, puis pourquoi pas créer un outil commun pour tout le monde. Puis, évidemment, bien, se munir d'un plan d'action globalement en alimentation responsable, qui va inclure tous ces critères-là, oui, qu'on va s'inspirer aussi de la prochaine version 2.2 de STARS et THE, là, pour inclure dans notre plan d'action, qui devra, avec ce plan d'action-là, adapter à la situation COVID-19. Donc, évidemment, un travail de collaboration avec les services alimentaires pour augmenter les achats locaux et durables dans leurs différents points de service. Donc, ça fait le tour. J'espère que j'ai rentré dans mon temps. Donc, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Oui, bien, merci beaucoup, Stéphanie. D'ailleurs, si tu restes avec nous jusqu'à la fin, on va présenter la section ressources, puis ensuite, on va passer à une période de questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, bien, j'invite Maud à nous présenter les premières sections de cette section ressources qui est incluse dans chacune des fiches. C'est ça. Donc, la section ressources est divisée, la page ressources, pardon, est divisée en différentes sections. La première concerne les programmes d'accompagnement, de reconnaissance, certification et d'accréditation. Donc, on a déjà évoqué ici Équiter, Aliments du Québec au menu et STARS. Donc, je vais plutôt surtout appuyer sur Campus Équitable pour commencer. Donc, Campus Équitable, la même manière d'ailleurs que Marine Stewardship Council, ce sont plutôt des programmes qui ne vont pas vous accompagner, mais qui vont plutôt vous certifier. C'est-à-dire que Campus Équitable, par exemple, c'est un programme qui reconnaît les collèges, les cégeps, les universités, qui démontrent un ferme engagement à l'égard du commerce équitable. Donc, voilà, ça va vraiment vous certifier. Ça ne va pas vous accompagner vers une démarche particulière. Pour Marine Stewardship Council, c'est un peu la même idée. C'est un organisme de certification de la traçabilité des produits de la pêche durable. Ce qui pourrait, par contre, vraiment être plus, bien que les deux-là soient très utiles, mais encore plus utiles, on va dire, ce sont les tables de concertation bioalimentaire du Québec, puisque c'est vraiment, vos tables, en fait, ce sont des tables par région qui vont vous permettre d'avoir accès à toutes les ressources disponibles dans votre région. Donc, quand je parle de ressources, je veux dire aussi bien les producteurs, transformateurs, restaurateurs, détaillants, etc. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est super d'aller voir votre table pour vraiment faire du réseautage, pour avoir accès à toutes ces ressources-là, puisque les tables vont co-animer, mobiliser et coordonner les efforts de ces différents acteurs du secteur bioalimentaire au niveau de votre région. Et puis ensuite, il y a, comme ça a été évoqué au début par Dominique, il y a aussi des programmes de financement du MAPAC. La deuxième section de la page ressources parle de différents répertoires, listes et réseaux pour connaître et trouver les aliments locaux. Donc là, vous allez avoir des listes d'aliments, comme les répertoires d'aliments du Québec, encore les listes de production animale et végétale du Québec, du MAPAC. Le MAPAC a aussi un répertoire des poissons et fruits de mer du Québec. Donc là, ce sont vraiment des aliments que vous pourrez intégrer dans votre service. Ça va aussi vous donner des répertoires, des listes de fournisseurs, comme les fournisseurs d'aliments locaux et co-responsables. Et ça va vous donner accès à des réseaux, comme le réseau des fermiers de famille. Donc toutes ces ressources-là, pareil, vont vraiment vous aider. On vous invite vraiment à aller voir cette page-là ressource, qui vous donnera beaucoup d'informations. Oui, puis il y a aussi quelques outils pratiques qui vous sont présentés, donc des liens pour les trouver aussi. Le tableau de quantification d'aliments du Québec en exemple, mais comme disait Stéphanie, il y a peut-être moyen aussi de parler à des universités qui ont travaillé pour voir comment ils ont fonctionné. Donc c'est toutes sortes de modèles qui peuvent vous aider, puis probablement qu'on va aller vers un petit quantification plus performant dans le futur, on ose espérer, pour faciliter la tâche. Et il y a d'autres outils qui peuvent vous aider, donc pour choisir, par où commencer, il y a des menus durables, c'est une façon justement d'identifier quelles catégories d'aliments auraient le plus d'impact lorsqu'on fait des changements. Sinon, on a un exemple de normes relative au développement durable de l'université. En fait, j'ai marqué l'Université Laval, mais c'est vraiment l'Université Concordia. Désolée. Et un devis technique du Collège Rosemont, pour ceux qui sont en gestion contractuelle, un exemple de devis qui a été rédigé avec des classes qui intègrent l'approvisionnement local et co-responsable. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir comment les gens ont rédigé leurs demandes pour aller chercher le bon fournisseur. Donc, vous avez accès à ça. Comme disait Mathilde, il y aura des recettes locales standardisées du THU qui seront bientôt disponibles en format institutionnel qui pourraient être intéressantes de regarder et peut-être proposer à vos fournisseurs ou à votre service alimentaire autogéré. Et un guide technique de la CAPI pour une meilleure conservation des produits au niveau de la chambre froide, de la congélation, etc. Mais aussi au niveau des arrivages frais en provenance d'une ferme. Donc, si c'est une des options que vous allez choisir. Donc, tous ces outils-là sont disponibles et vous relèvent vers les bonnes ressources. Puis, je vais vous dire qu'on a en tête éventuellement les fiches en France PDF, on a en tête de développer un portail qui inclurait les nouvelles ressources qui vont être déployées parce qu'il y a beaucoup de projets en ce moment qui développent différents outils, références, etc. qui pourront aider à l'approvisionnement local et responsable dans le milieu institutionnel. Puis, à mesure que ces outils-là et références seront disponibles, on aimerait ça pouvoir les mettre à disposition des institutions du Québec. Sinon, au niveau des documents de référence, il y en a un qui est listé ici, mais on vous a donné accès aussi à quelques documents de référence qui peuvent vous aider, vous informer, vous abreuver en matière de ce qui est possible de faire sur le marché institutionnel, surtout dans le cadre où vous êtes régi par une loi, comme la loi de contraste des organismes publics. Voici quelques lectures. Alors, voici pour la section ressources. Maintenant, on va passer à la période de questions et remerciements, mais peut-être d'abord questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y en a déjà dans le chat ou non? Non. Donc, si on a des questions, soit au sujet de l'affiche ou à notre invité Stéphanie Usina, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour accueillir justement vos commentaires sous les questions. Ce sont les attendants, mais je voudrais remercier nos partenaires pour la réalisation de ces fiches-là, donc Aliments du Québec et le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation qui ont permis tout le travail, de financer le travail associé, recherche, rédaction, graphisme et publication. Merci. Nous, évidemment, on s'auto-remercie, comme on se dit souvent avec Dominique. Un grand merci à Équiteur pour le travail impeccable qu'il y a dans les fiches. On est vraiment contents de cet outil-là. On espère surtout qu'il va vous être utile. Puis aussi, avec Équiteur, ce qu'on fait actuellement, de vous permettre d'accéder à ces fiches-là par webinaire. Je remercie vraiment le travail encore une fois de Dominique et son équipe des modes à la présentation et à l'informatique. On remercie toujours le MAPAC aussi. C'est très important. On ne serait pas capable de faire ces beaux projets, ces beaux outils, sans la présence et le soutien du MAPAC. J'ai une question qui demande s'ils vont recevoir la présentation PowerPoint. Non, la présentation, on ne vous partage pas la présentation. Moi, par contre, je vous partage la rediffusion du webinaire ainsi que le lien vers la fiche. En fait, la présentation, ce sont des points de la fiche. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez aller consulter directement. Oui. Laissez-nous vous rappeler que c'était vraiment le survol. Donc, il y a beaucoup plus de détails dans les fiches. C'est ce qu'on vous incite à aller consulter. C'est pas mal complet. De toute façon, sachez que l'équipe d'Équiterre et l'équipe d'Aliments du Québec au menu est vraiment disponible. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous joindre. Et je vais vous donner aussi les coordonnées de Stéphanie. Est-ce que Stéphanie a mis ses coordonnées? Je dis ça, mais peut-être qu'elle ne veut pas les partager. On peut les partager, oui. Parfait. Merci Stéphanie. Donc, je pourrais vous mettre en relation dans le courriel avec Stéphanie au besoin. Donc, ne gênez-vous pas. Et merci beaucoup d'avoir été présents à ce dernier webinar de la série qui portait sur des milieux. Demain, ce sera pour la quantification et l'identification si vous avez un intérêt à en savoir plus. Oui. Merci. Merci Stéphanie aussi pour ton apport dans cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.